Je vous donne un exemple Oui, la jeunesse, mashaAllah, ils sont égarés Ils ne comprennent pas, on va leur expliquer l'islam en leur faisant des chansons On va leur faire du rap, comme ils font aujourd'hui On va les faire rire, on va leur faire une pièce de théâtre Parce que si on leur fait un discours comme ça, trop froid pour eux, c'est trop technique Il faut leur faire quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre Ça, ça existait déjà à l'époque des soufis, ils ont fait ça Et Cheikh l'Islam Ibn Taymi, il a mis en garde contre eux, il a dit que c'était une bida' à ce qu'ils faisaient Ils réunissaient les jeunes, enfin les jeunes ou les moins jeunes, je ne sais pas à l'époque si c'était les jeunes Aujourd'hui c'est des jeunes, les gens Et en faisant des chants, comme ils ont appelé les chants religieux Et à partir de là, ils ont cru que c'était un bon moyen d'appeler à l'islam On ne dit pas que ces gens-là, c'est des gens qui ont une naissance mauvaise Ils cherchent à faire le mal Il y en a, ils cherchent à faire le bien, subhanallah Mais ils se trompent de chemin Ou alors ils ont un manque dans leur base Ils n'ont pas compris qu'il faut suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour faire le bien et pour appeler au bien Ou faire des mises en scène Ah on est là, on fait une mise en scène Lui tu fais un gars de la rue et moi je fais un je ne sais pas quoi Depuis quand ça, ça fait partie de l'islam ? Depuis quand on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et les sahabas et les grands savants faire cela Si c'était un bien, ils l'auraient fait Ne t'inquiète pas, ils ont plus le désir de la guider des gens Et l'envie de leur enseigner que toi et moi et nous tous réunis Donc ça c'est un point aussi qui est très important Barakallahu alayhi wa sallam Wa qur rabbisidani ilma Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz